Allez bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog concernant mes trouvailles en vie de grenier, avec un épisode presque intégralement consacré à mes trouvailles en disque, si ce n'est ces fabuleux recueils de Tintin à magazine que j'ai été très heureux d'offrir à ma femme, passionné de l'oeuvre d'Hergé, même si ce magazine n'avait plus grand chose à avoir avec le dessinateur belge, et encore moins avec sa création, puisque cette hebdomadaire était entièrement constituée d'épisodes comiques à la planche, ainsi que de feuilletons à un poil plus sérieux, et qui ont pu faire rêver les enfants de l'époque sur des thèmes un peu plus adultes que les simples aventures de Léonard ou Cubitus. Très heureux d'avoir trouvé ces trois volumes donc, dont deux se suivent, et surtout, le tout premier recueil de ce magazine, le numéro 1 donc, dans un état très très correct si l'on exempte la bande rugueuse de la tranche, et les numéros qui se détachent de même. J'ai tenu à mettre les couvertures sous plastique afin de les magnifier un peu, pour que leur conservation dure un peu plus longtemps. Allez on entre dans le gros de mes trouvailles avec pas moins de 11 disques pour une vingtaine d'euros au total, planer ici et là lorsque ma route croisait celle d'une boutique d'antiquité, d'un vieux bouquiniste qui recelait de surprise derrière les livres, ou d'un simple dépauvante auquel je n'avais pas rendu visite depuis un certain temps. C'est parti avec pour commencer cet enregistrement sonore de la pièce L'Homme de la Mancha, dont Jacques Brel était le rôle principal, à savoir Don Quichak. Je suis très heureux de rendre cet album dans ma collection auprès de l'anthologie complète, de l'année élaborieusement ici et là, et de l'album bleu, celui le plus répandu du Grand Monsieur. J'avoue avoir découvert cette pièce musicale dans ma tendre enfance par le biais de la série Code Quantum, lors d'un épisode où Sam Beckett endosse le rôle d'acteur, s'apprêtant à entrer et à chanter cette pièce sur scène. Ensuite, ce rock album, qui contient quelques perles avec notamment du Tom Petty, du SCDC, du Foreigners et aussi du Jet Rotule. Mais surtout, ce qui a attiré mon attention, c'est ce morceau assez culte de Blue Oyster Cult, justement, Don't Fear the Raper, et qui deviendra plus tard l'hymne du film Scream de Wes Craven. À côté du Skulls Out d'Oils Cooper, mais repeté par d'autres pour l'occasion, et du Red Right Hand de Nick Cave, encore une référence des années 90, non ? On enchaîne avec cet album d'Elton John, en très bon état de conservation, datant quand même de l'année de ma naissance, sur lequel on pouvait écouter le single I'm Still Standing, et qui a la particularité de contenir des orchestrations arrangées et dirigées par James Newton Howard, et même un petit coup d'harmonica de la Miss Stevie Wonder. James Newton Award, c'est plusieurs thèmes de films hollywoodiens, mais c'est surtout le thème de la série Urgence. Et encore les années 90, sérieux ? Je suis content de pouvoir associer cet album à l'autre album d'Elton John que je possédais déjà, Captain Fantastic and the Brown Dirty Cowboy, mais qui était antérieur à celui-là. On continue avec Silver Convention et sa sympathique couverture qui fleure bon les années 70, et qui m'a évidemment attiré l'œil. Femme, nudité, menotte, j'aime ça. Mais c'est en le retournant et en découvrant les trois chanteuses dans le bas de l'album que je me suis convaincu à lui laisser une chance. Bonne pioche, c'est du très très bon, notamment avec ce morceau Son of a Gun à la mécanique imparable. Chez un antiqueur ensuite j'ai pu trouver cet album intrigant, proposé comme bande originale d'un film dont je ne connaissais même pas l'existence, et qui est l'adaptation du Sergeant Pepper des Beatles par les Bee Gees et Peter Frampton. Double album bien rempli, cette accumulation de titres propose une compilation assez éclectique, naviguant entre Alice Cooper, Aerosmith, Earth, Wind & Fire, Billy Preston dont je possède The 45 tours, l'un de mes rares 45 tours, l'acteur Steve Martin ou encore Donald Pleasance. Curiosité donc, avec comme point d'or quand même Peter Frampton, qui reprend le The Long and Winding Road. C'est donc en quelque sorte un nouveau disque de Frampton que je peux faire entrer à côté de celui que je posséde déjà, et qui contient le petit mot signé par Cameron Crowe qui sera plus tard le réalisateur de Almost Famous. On avance avec cet album de cet obscur groupe qui se fait appeler Orléans et que je ne connaissais pas du tout mais auquel j'ai donné sa chance. Le résultat, c'est un petit album de pop rock assez romantique avec quelques graines d'arrangement d'orchestre symphonique et franchement ça se laisse écouter, même si je reconnais être passé assez vite sur celui-là. On continue avec le best-of de Blondie, évidemment à moins de 2€ j'allais pas passer à côté de celui-là, surtout qu'en plus de l'album que je posséde déjà deux, j'y retrouve les bons vieux tubes Heart of Glass, Raptor, Call Me, etc. Vous ne l'avez pas vu sur le coup mais en rentrant chez moi je me suis aperçu que le propriétaire du disque à l'époque m'avait découpé des images du dos de l'album. Ça me faisait un peu mal au cœur cette mauvaise manie de torturer les disques, ça et mettre son nom au stylo ou au feutre sur toutes les surfaces de l'album putain ! Du coup j'ai retrouvé le jpeg du dos de l'album et j'ai réprimé les images manquantes. À même près, on me fabriquait moi-même une pochette intérieure qui viendrait, une fois assemblée, compléter le dos de l'album. Collectionner, c'est sérieux ! Comme dirait l'autre. Pour la pièce suivante, je suis très très content puisqu'il s'agit d'une édition originale datant de 1966 et que j'ai payé 3,50€ dans un dépôt ventre. En parfait état et qui m'a fait tilt quand j'ai regardé la liste des morceaux inclus dessus. Non seulement il y avait une reprise des Beatles, une énième reprise de Yesterday, mais il y avait surtout une version de California Dreaming en toute fin qui me faisait drôlement de l'œil. C'était un gros choix à faire dans ce budget serré mais en fin de compte, c'est vraiment du bonheur de rentrer ce genre d'album dans la collection parce que là, on est vraiment dans le juvétage de la collection de vinyle. Allez, c'est pas fini avec l'album Star de Sylvester. Extraordinaire album, je pèse mes mots, de celui qui est déjà à l'origine de l'incroyable You Make Me Feel sur l'album Step 2 et que je suis très content de pouvoir compléter avec celui-ci. Quatre morceaux en tout pour un 33 tours, c'est peu, mais les morceaux sont de véritables odyssées et remplissent sans problème les deux faces du vinyle. Sur la seconde face, on peut entendre ce I Need Somebody To Love Tonight, qui est littéralement 40 ans d'avance sur la musique électronique contemporaine. Et puis sur la première face, le morceau Star, éponyme et qui ouvre l'album, et que je ne peux m'empêcher de comparer à une autre ouverture d'album plus récente, celle du Random Access Memories des Daven. Ensuite, cette compilation Sixties, qui porte le titre d'un morceau des Aphrodite Child, et qui ne manquera pas de nous le rappeler dans son long texte d'explication autour de la sélection des morceaux. Toujours le plaisir d'avoir du texte à lire comme ça pendant l'écoute et les découvertes de l'album. Mais aussi tout un tas de morceaux bien emblématiques de cette vague romantique des années 60, l'armoyante même, avec Marianne Faithfull qui reprend les Beatles, et ce morceau des Right House Brother. Enfin, on finit sur cet album à la couverture souple et imprimée d'un groupe plus obscur encore que Orléans, et qui s'appelle Aize. On y découvre le plan du lieu de l'enregistrement avec Cavavin et celle des instruments à cordes, son titre en français est trompeur, c'est la vie. Parce qu'en fait il s'agit d'un groupe anglais, le Sheffield, et qui a traversé les années 70 et son rock psychédélique, et qui n'est pas sans rappeler d'autres grands groupes de l'époque et du même club. Et c'est une excellente surprise, avec quelques fulgurances qui donnent envie sérieusement d'y retourner. Voilà, c'est tout pour ce point de trouvaille du début d'année. Allez, quelques mois encore, jusqu'en avril au moins, avant le retour des vides greniers du dimanche en plein air. D'ici là, restez à l'affût du blog pour d'autres vidéos de critiques ciné et de digging. Bonne année et prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada